Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoho. Aujourd'hui, nous faisons les enclos parfaits et nous en sommes au capybara, les nouveaux animaux venus avec le dernier DLC. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on regarde tout ça ensemble. Nous voici sur la page d'information de l'animal pour commencer. Donc, nous sommes sur la page du capybara qui est une préoccupation mineure et dont on ne connaît pas le nombre d'individus dans la nature. On est sur un animal qui vit en Amérique du Sud, qui est un peu présent dans toutes les régions de l'Amérique du Sud. On est sur un animal qui aime trois biomes, l'aquatique, les prairies et le tropical. J'ai l'impression que ces animaux de ce DLC sont exclusifs à ces trois biomes. Dans l'enclos, on va en mettre cinq et on a besoin de 477 mètres carrés d'espace et 118 mètres carrés d'eau. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de profondeur, c'est juste de l'eau. Ils peuvent supporter des températures de 13 à 42 degrés, ce qui est fort, fort bien, je trouve. Et ils n'ont besoin que d'une clôture de niveau 2 de 1,25 mètre. Autant vous dire qu'ils sont extrêmement coopératifs, vu ce que ça montre. Pour l'information sur l'espèce, nous savons qu'ils peuvent être jusqu'à 20 dans un enclos, un mâle et 19 femelles. Sinon, on peut mettre 9 mâles et 11 femelles, etc. Sinon, on peut avoir juste un groupe de célibataires de 20 mâles ou 20 femelles. Pour la domination, il y a forcément une hiérarchie de mâles dominants, donc un mâle alpha et les autres. Le système de reproduction est avec la promiscuité sexuelle. Les relations avec les humains sont confiants et les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Pour leur taille, exclusivement, ça change. Cette fois, on sait que les femelles sont plus imposantes que les mâles, même s'ils font globalement tous la même taille. Les femelles sont globalement plus épaisses que les mâles avec 61 kg contre 50. Ils sont matures sexuellement parlant à un an et demi. Ils ne sont jamais stériles, font des portées de 2 à 6 petits pour les 5 mois avec un an de pause entre chaque période de gestation. Leur reproduction en captivité est donc facile. Pour les anecdotes, en revanche, on sait que le capybara est le plus gros rongeur du monde et on sait également que le capybara peut nager sous l'eau et retenir son souffle au moins 5 minutes. Il partage son espace et son enclos avec le lama, le sapajou capucin, le tamanoir, le tapir de bird et la tortue géante des galapagos. Alors, il faut savoir qu'on m'a posé la question vis-à-vis des enclos inter-espèces. Sachez qu'un animal, même s'il figure là-dedans, n'est pas forcément compatible avec les autres. On sait que le sapajou capucin peut aller avec le capybara, mais si on va sur la fiche du sapajou capucin, on sait que lui ne peut pas aller avec certains animaux tels que le lama. Le lama ne figure pas sur sa fiche à lui. Donc, faites attention lorsque vous mélangez les animaux, il y a parfois des petits soucis entre les animaux. Il faut faire très attention. Du coup, on sait que le capybara ne peut pas être avec le sapajou capucin et le lama, ce soit l'un ou l'autre, par exemple. Allez, il est temps de vous montrer l'enclos que j'ai construit pour l'occasion et on va discuter sur les nouvelles fonctions de nouveaux DLC qu'on va utiliser dans cet enclos. Nous voici donc sur l'enclos des capybaras que j'ai construit à l'occasion. Je leur ai déjà fait un petit bassin d'eau peu profond pour lesquels ils se couchent dedans puisque c'est de l'eau chaude et ils sont relativement bons. Alors, je dis eau chaude, c'est un abus de langage. Cette eau n'est pas chauffée, c'est purement décoratif. Avec les nouvelles fonctions de terrain et d'eau, on peut désormais rajouter des bulles et de la fumée dans l'eau. C'est ce que j'ai utilisé ici pour donner une impression de chaleur. Ils n'ont pas besoin que l'eau soit chauffée puisqu'ils vont dedans même sans que ça soit chauffé. Ils ont juste besoin de se baigner. Première chose à faire, on va mettre la nourriture au niveau 3 tout de suite. Je vois qu'on a une alerte vis-à-vis des capybaras. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils n'ont pas de sac de couchage, ils n'ont pas d'abri. Alors, est-ce que l'alerte est liée à ça ? Je ne sais pas trop. Ou est-ce un bug ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on va mettre la nourriture au niveau 3 avec 920 dollars par nourrissage. Ce n'est pas cher, c'est un animal qui attire du monde également. Donc, vous pouvez largement les mettre dans un zoo starter. On va checker d'abord le social. On voit que tout est bon, donc l'erreur ne vient pas du social. Les origines, on s'en fout. Les optimisations, on va commencer tout de suite par ça puisqu'il y a des nouveautés. On va dans Habitat, on sélectionne optimisation et on tape Capybara. On a accès à des nourrisseurs ou marins qu'on ne va pas utiliser dans leur enclos parce que j'estime qu'on ne va pas leur faire un truc underwater, si je peux dire en anglais. On ne va pas leur faire un truc sous l'eau. On va se contenter de faire un terrain plat, style, prairie, mais avec de quoi se baigner. On va leur mettre des piquets de sources d'eau chaude dans l'eau histoire qu'ils puissent désaltérer facilement en se baignant. On va leur en mettre deux grands et deux petits. Et avec tout ça, ils montent à 250 points sur 252 points d'optimisation ludique. On va leur rajouter également un petit canard juste pour l'humour, puisque le canard va flotter sur cette petite étendue d'eau qui n'est pas très profonde comme vous pouvez le voir. Il y a juste une fine couche et c'est suffisant pour eux. Et enfin, je pense qu'on va rajouter le geyser dans l'eau histoire que le Capybara puisse s'amuser comme il le peut. On va se pencher sur les optimisations de nourrissage. On va leur mettre des mangeoires pastèques. Alors, il faut savoir que les Capybaras mangent des fruits et légumes. Donc, bon, là, il n'y a que les pastèques. Ils ne nous ont pas fait d'optimisation avec des légumes. Mais ça peut manger de la laitue. Ça peut manger plein de choses. Dans tous les cas, ce n'est pas un animal très, très, très exigeant. On est sur 30 points sur 15 et 400 sur 252. Autant vous dire que l'optimisation est bonne. On va sélectionner un individu et on voit qu'ils sont à 95% de bien-être globalement, ce qui est relativement cool. Et j'avoue qu'ils ne manquent pas grand-chose. Ils ne manquent que leur habitat, je pense. Le terrain n'est également pas bon. Donc, on va s'y pencher tout de suite. Le terrain, ce qu'il manque, c'est de la terre et il n'y a pas assez d'herbes courtes. Alors, l'herbe courte, on va en mettre tout autour ici. Voilà, comme ça, ils en ont assez. Et la terre, on va en mettre plus de ce côté-là, côté visiteur, en fait, qu'on va mettre probablement des rochers ou des cailloux. Et on va prendre la brosse à 30%. Et on va mettre de la terre un petit peu. Comme ça, on est sur un animal qui a un bon bien-être et c'est suffisant. Je vois qu'on avait un capybara malade, d'où l'alerte qu'on avait eue, je pense. On va vérifier si c'est toujours le cas. Oui, c'était bien ça. Un capybara était malade parmi ceux qu'on avait. Leur bien-être est monté à 80% pour l'habitat, ce qui n'est pas suffisant, puisqu'il leur faut l'abri solide. On retourne dans l'onglet habitat. On va dans couchage et abri. Et je vois qu'on a vraiment plein de choses pour les abriter. On va leur faire un petit abri sur le coin, ici. Ce sera largement suffisant. Il faut savoir que ce sont des rongeurs. Donc, un petit abri, ils sont contents. On va l'augmenter par ici. Et on va encore l'augmenter. Je veux vraiment qu'ils aient beaucoup de place à l'abri. Ça fait très ranch, j'adore. Et on voit déjà les capybaras qui prennent leur bain. Ça, c'est magnifique avec leur petite douchette. J'aime beaucoup l'animation. Au niveau de l'abri, ils sont à 100%. Au niveau du terrain, ils sont à 100%. Il ne me reste donc qu'à décorer l'enclos. À mettre toutes les plantes, tous les cailloux, ou éventuellement la décoration, si je veux en mettre. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour faire le point. Allez, c'est parti. Et voilà ce que donne leur enclos après quelques minutes de construction. J'ai recouvert l'entièreté de leur enclos de plantes. On est sur un animal à 100% de bien-être. On n'en reparle pas dessus puisqu'ils sont 5. Ils ont 5, 100%. Pour l'enclos, c'est très particulier puisque c'est la première fois que je fais ça. Mais on a accès à une plante que j'adore beaucoup qui est les austères. Les austères, c'est une plante aquatique qui, normalement, on peut placer au bord de l'eau et ça fait très marécageux. Mais là, pour le coup, j'ai utilisé les austères sous forme d'herbes hautes. Un peu comme dans Pokémon. Et du coup, les capybaras peuvent traverser ces herbes hautes et se promener et se cacher tel des rongeurs le feraient dans la prairie, en réalité. Je n'ai pas mis de plante dans l'eau. Alors, c'est un choix purement personnel. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre les austères dans l'eau, en effet, ou mettre carrément des nénuphars. Pour le coup, on est sur un enclos qui fait tropical, mais un peu prairie également puisque on est sur des palmiers qui font tropico. On est sur de l'eau qui fait aquatique avec nos fameuses plantes sur les côtés qui font tout aussi aquatique. On est également sur des pastèques ou des choses comme ça, comme les optimisations. Du coup, ça reste tropical. Et on est sur des austères qui font, elles, la prairie d'herbes hautes. Je voulais vraiment utiliser cette plante de manière herbes hautes. On peut monter jusqu'à 100% avec le capybara, donc je me suis fait plaisir. J'ai placé plus de 234 austères sur cet enclos. Alors, il faut savoir que j'ai également laissé la terre ici et un petit peu le côté surélevé de l'enclos, enfin, de l'abri ici. On est sur, clairement, un petit abri de bas étage où le soigneur vient au bord pour nettoyer, par exemple, les excréments. Ils peuvent dormir, ils dorment ici. Et puis, ils sont très isolés des visiteurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialement dérangés, mais les visiteurs peuvent les voir au loin. Et pour le coup, on est sur un enclos très, très feuillu, très vert. Et ça, je trouve ça très joli. J'ai mis quelques rochers, mais pas beaucoup, puisque il n'y a pas besoin. Les austères recouvrent tout, donc pas besoin de rochers. J'en ai mis quelques-uns, histoire d'eux, mais on est sur des plaines. Que dire de plus ? Des plaines où les capybaras ont 100% de bien-être. Et voilà, c'est tout pour cet enclos parfait des capybaras. J'espère qu'il vous aura plu. Ça vient avec le dernier pack Wetslands Animal Pack de Planet Zoo. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air pour me faire savoir. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des gros bisous. On vous souhaite une bonne journée. C'était Dédé. Salut !